bonjour mes chers cancers j'espère que vous allez bien on va commencer avec le normand les rêves enchanté pour votre tirage pour le mois d'octobre on y va cette carte pour les cancers pour le mois d'octobre on est en cours là, désolé pour le retard, on est en cours début d'octobre on va voir qu'est ce qui se passe, quels sont les messages pour vous les cancers, les messages pour les cancers 7 cartes et une septième j'en ai deux, je la laisse, je l'écarte il y en a deux qui sont tirées alors on découvre le coeur, l'amour, la passion le bouquet et bien les cancers il y a une belle déclaration d'amour il y a l'amour véritable pour vous, un engagement qui s'annonce, qui va vous chavirer pour le mois d'octobre au niveau relation sentimentale si vous êtes en couple, donc il y a une belle surprise votre partenaire veut s'engager ou vous aussi, vous les deux bien sûr ou une proposition, une proposition d'emploi si vous n'êtes pas dans la sentimentale, dans la relation sentimentale si c'est pour le professionnel ou autre projet qui vous tient à coeur là il y a un engagement, un accord un accord et une belle offre on parle du cercueil le vaisseau et l'homme fin, fin des inquiétudes fin de ce questionnement de problématiques on passe à autre chose là ça va aller vite un déménagement, une proposition, un changement d'emploi ou rejoindre l'homme de votre vie par rapport à cette proposition ou rejoindre l'équipe, l'employeur ça peut représenter le masculin, l'emploi, l'action et ça va être rapide la proposition, le changement viendra au mois d'octobre là en cours et on parle de chance chance et le puits c'est quelque chose que vous désirez au plus profond de vous et la chance elle est avec vous c'est une belle surprise au mois d'octobre pour vous mes chers cancers là il y a une belle proposition, un bel engagement et vous êtes en accord avec votre partenaire avec votre vie en fait vie, projet, mission en accord avec votre partenaire avec votre employeur, avec les autres vous allez connaître des choses très profondes il y a un sentiment très profond et une satisfaction profonde pour vous mes chers cancers beau tirage beau tirage on met fin à la solitude, aux inquiétudes c'est la fin de ce cycle si vous êtes dans l'obscurité dans le doute on continue avec qui peur pour vous les cancers pour le mois d'octobre alors cancer pour le mois d'octobre qui peur question de message additionnel hop est-ce que c'est le petit peu droit ? c'est question de droit et enfin une dernière carte on y va fin de succès en amour ça confirme là c'est le succès en amour belle relation belle rencontre un engagement un engagement avec voyage en déplacement je pense que vous allez faire la route pour rejoindre votre amour ou peut-être c'est le partenaire qui fait le trajet pour vous préoccupation alors on s'inquiète peut-être par rapport à ce changement ces pensées oui on est perturbé par ce changement une longue route qui vous attend avec le vaisseau ça confirme il y a un trajet un déménagement un changement voyez là c'est vraiment un nouveau cheminement pour vous au niveau sentimental ou quelque chose qui vous passionne qui vous qui vous tient à coeur message message de l'homme message de de l'être cher cette proposition elle viendra elle viendra écrite ou une déclaration écrite par mail ou par courrier ou par téléphone il y a quelque chose qui vient vous conforter par écrit ou vous engager il y a signature aussi jeune fille riche ça représente soit c'est votre partenaire si vous êtes l'homme cancer soit c'est vous la femme il y a une richesse au niveau sentiments émotions vous allez vivre vraiment des émotions riches riches en passion en surprise vous allez ouais je pense qu'octobre ça va être un mois riche en émotions et vous allez vivre des moments incomparables par rapport à d'autres pour certains cancers franchement là octobre ça annonce une belle surprise une belle surprise avec plein vous allez vivre plein d'émotions ça dépend de votre situation à vous taper des surprises des belles surprises on continue avec l'oracle j'ai pour vous les cancers pour le mois d'octobre quels sont les messages un missionnel et enfin la septième carte la balance c'est l'équilibre l'équilibre vous êtes en harmonie en couple des sentiments partagés vous vivez les mêmes passions vous allez rencontrer vraiment la personne qui vous correspond à qui vraiment ça vaut la peine de s'engager vraiment c'est la personne idéale c'est l'âme sœur peut-être pour certains on se rend compte que c'est vraiment avec cette personne là où on peut partager sa vie au niveau professionnel c'est l'harmonie aussi c'est l'équilibre on se sent bien un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée vous voyez ou avec ses passions avec ses hobbies on trouve le temps à consacrer pour tout ce qui vous passionne en fait tout ce que vous voulez réaliser depuis un moment et là vous retrouvez le moment idéal le partage l'équilibre avec vos différentes activités peut-être aussi vos différents vos différents patients l'amour partagé l'équilibre entre la famille et les enfants vous voyez il y a vraiment une notion d'équilibre retrouvée là en octobre et là on parle de l'unx alors pour le voyage vous projetez un voyage peut-être vous allez vous voulez surprendre quelqu'un par un voyage un cadeau à faire un voyage au mois d'octobre vous cherchez à faire ce cadeau là une surprise on parle de oui l'homme et la femme le couple l'engagement il y a là ça confirme vraiment la relation de deux partenaires le couple est là mais préoccupation est-ce que voilà c'est nouveau pour vous vous attendez pas à ça peut-être c'est vraiment c'est trop trop d'un coup c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu auparavant ça fait peur un peu et le le hasard le hasard le hasard que c'est soit c'est le hasard avec les pensées la mort ou on se projette en fait il y a une projection aussi avec le temps 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 il y a des étapes à suivre il y a des étapes il y a des il y a un temps à respecter si c'est vous réfléchissez comment peut-être se quitter un quitter un endroit quitter un employeur là vous analysez la problématique en fait de pour y aller avec par étapes vous voyez là il faut respecter les étapes on voit 1 2 3 c'est successif après c'est 7 on saute on saute le pas vers autre chose il n'y a même pas le 6 une fois que vous avez respecté les premières le premier mois peut-être les 5 premiers mois les 5 premières semaines je ne sais pas à vous de voir mais il y a 5 étapes je vois à respecter et après ça y est c'est on va vers la Vénus vers Mars vers l'action vers la planète rouge la passion à vous de voir de quoi il s'agit parce que là les pensées vous réfléchissez et il y a l'homme brun si ça vous concerne une longue route est-ce que pour certains c'est vraiment un voyage un déménagement ou une visite d'un homme brun là on voit le vaisseau ça arrive en mois d'octobre une longue route à faire ou à recevoir peut-être de l'autre côté négociation message avec l'homme vous voyez on est en accord on est total accord on trouve le bon contrat le bon accord les bonnes négociations le partenaire peut-être aussi un bon partenaire ça y est c'est confirmé c'est acté et enfin la dernière la rose waouh mais vous êtes vraiment un très beau tirage là vous avez un très beau tirage là vous allez comme j'ai dit vous allez vivre vraiment des moments très harmonieux une surprise de la vie vous vous attendez pas c'est la chance c'est un coup de chance pour vous la rose là on vous offre on vous offre cette chance la vie vous offre cette chance à saisir c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment très profond ancré en vous et ça va arriver à quoi je ne sais pas il faut y penser fortement peut-être ça il y aura un signe aussi un cadeau de la vie un cadeau du divin on vous accorde cette surprise mes chers cancers très beau tirage j'adore on continue avec la triade pour vous très beau tirage j'adore alors la triade qu'est-ce qu'il nous dit pour cancer waouh alors on continue j'adore j'espère qu'il y aura aussi très belles cartes d'autres qui confirment ce qu'on a dit ou complémentaires et un dernier désert et un vide oméga fin de ce vide fin de cette solitude mes chers cancers vous êtes si vous êtes célibataire pour certains vraiment c'est la fin de cette solitude on annonce la fin de cette inquiétude de cet isolement porte vous voyez je vous ai dit là elle s'ouvre à la porte là il y a une ouverture une proposition une offre une surprise un succès faire le succès aussi un début un commencement c'est un début puisque la porte on franchit la porte faire autre chose là on passe le cap à autre chose faire autre chose l'amour et qu'est-ce que je vous ai dit la passion tout ce qui vraiment que vous désirez le plus au monde là il y en a certains qui vont le réaliser ce mois d'octobre malheur alors je vais voir réussite et l'homme pour certains peut-être ça parle aussi d'une peur d'une peur parce que toutes les cartes sont positives presque le quart parce que là ça parle du passé peur de revenir de revivre un passé douloureux avec un homme voyez ou vous il y a cette peur par rapport à un homme si vous êtes cancer femme ou si vous êtes cancer homme c'est votre peur peur d'être déçu peur du passé peur de répéter c'est une histoire mais vous voyez là l'oméga cette ligne l'oméga malheur fini il faut y croire fortement il faut donner confiance il faut se donner une seconde chance dans la vie dans l'amour parce qu'il y a la réussite derrière vous voyez donc là c'est la peur peur d'une déception mais ou si vous avez vécu une récente déception une récente tristesse on voit que c'est la fin et on passe à une autre étape la porte est là elle est ouverte pour vous mes chers très beau tirage on continue avec les miroirs on racle des miroirs pour votre message qu'est-ce sont les messages ça peut concerner aussi professionnels vous de l'adapter mais comme il y a la passion l'amour ça peut concerner quelque chose qui vraiment que vous voulez réaliser du plus beau vent de votre coeur de votre rêve voilà c'est votre rêve quel est votre rêve le but et bien là je pense il y en a vraiment certains ils vont le vivre pleinement alors pour les cancers pour le mois d'octobre et une dernière carte alors compromis pareil c'est comme l'oracle on a vraiment des accords on est en harmonie on est en phase avec quelqu'un avec une situation bouclier c'est une sécurité pour vous retour retour de cette sécurité que vous avez perdu peut-être financière amoureuse ou n'importe mais on se sent à l'aise on se sent en sécurité protégé tranquillité vous voyez vous vous sentez vraiment protégé à l'aise argent vous voyez là ici il y a une sécurité financière comme j'ai dit projection là enfin on peut se projeter on peut voir plus clairement ce que l'avenir nous réserve ou ce qu'on peut mettre en place pour sécuriser son avenir là il y a des choses peut-être au niveau commerce négociation emploi si vous êtes salarié il y a des choses qui se mettent en place et qui vous mettent à l'aise et que vous pourriez ouf respirer ouf respirer et dire ben là c'est le moment peut-être d'investir de 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 planifier des choses et de mettre en place des des objectifs des projets et là je pense la naissance et oui et oui vous voyez c'est une belle renaissance pour vous on dirait vous renaissez de nouveau les cancers pour certains vraiment une j'adore une renaissance pour vous une renaissance positive vous renaissez là on continue avec le tarot le cancer le tarot là-dedans très beau tirage de santé vous me direz ce que vous en pensez on a commencé le mois d'octobre est-ce que vous sentez ces vibrations cette énergie j'aimerais bien que vous partagez avec moi parce que là je suis je suis vraiment curieuse et savoir si vraiment vous partagez cette énergie waouh le roi de pentacle yes waouh là vous êtes à l'aise vous êtes confiant vous vous êtes en sécurité vous êtes un leader vous maîtrisez votre en fait sur le plan matériel le matériel tout ce que vous avez mis en place là c'était c'était peut-être en phase de de construction avant c'était le début de mise en place d'un d'une entreprise ou un nouveau job n'importe ou une nouvelle relation mais là c'est en place tout est en place vous savourez en fait vous savourez ce que vous avez mis en place vous voyez la personne elle est âgée donc elle a vécu il y a du vécu là et là on a c'est le début de de profiter de profiter des moments de de réussite de savourer cette réussite de contempler et d'être fier en fait de contempler la réussite d'être fier de ce que vous avez réalisé et on parle de cette d'épée là vous savez là vous savez où vous allez vous avez mis en place et ça y est vous êtes à la chasse vous êtes vous êtes à l'aise comme j'ai dit confiant et vous avez le courage waouh vous avez deux rois roi de bâton la force la maîtrise 6 de pentacle vous voyez on commence à recevoir les fruits de ces efforts là la reine des bâtons mais waouh vous avez des belles cartes la tour la tour on a reconstruit alors 3 des 3 des pdp qu'est-ce qui se passe il y a une il y a une certaine nostalgie ou des moments durs que vous avez vécu peut-être vous allez repenser à ça parce que tout ce que vous avez mis en place peut-être parce qu'il y a eu des étapes dures il y a eu des événements très mal vécu et là il n'y a pas d'inquiétude au contraire on voit qu'il n'y a que du succès et peut-être parce que pour certains ça parle aussi le fait de vous allez être vous allez être il y a une nécessité en fait de détruire quelque chose qui ne va pas être bien vécu peut-être un divorce pour aller avec l'autre personne la personne que vous avez rencontré actuellement une démission peut-être il y a cette peur ou cette nostalgie du passé il y a une nostalgie du passé mais de façon là on part à autre chose on a besoin pour aller vers une autre étape de détruire une ancienne baraque par exemple qui ne tient plus pour reconstruire dessus une plus neuve plus récente plus moderne plus à l'image de vous de vous-même de vos désirs de vos rêves voyez le papillon là c'est une renaissance voilà c'est une renaissance on voit et voilà j'ai fini on part avec 11 11 arts divinatoires pour la carte globale le message global de clôture pour vous mes chers cancers pour le mois d'octobre qu'est-ce qu'on a oh j'ai eu deux deux dans la mer j'ai voulu attirer une seule mais deux elles voulaient sortir opportunité et homme opportunité et homme à vous de voir si c'est par rapport à l'homme que vous avez rencontré ou c'est vous l'homme vous avez fait une belle vous venez de faire une belle rencontre c'est une opportunité rencontre professionnelle ou privée n'importe mais on voit une richesse cette opportunité elle est à saisir à saisir il ne faut pas lâcher là c'est vraiment l'offre de votre vie la chance de votre vie allez-y sans hésitation et enfin avec la déesse l'oracle des déesses pour vous mes chers cancers une dernière carte je n'ai pas une seule ouais alors on a Ostara fertilité le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets exactement accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions je vous ai dit c'est une renaissance pour vous mes chers cancers et j'espère le cas pour tout le monde merci et à bientôt ciao ciao